Salut à tous, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, nous sommes sur la version globale les amis, nous sommes plus précisément sur Twitter et notre ami iSeriously nous a posté un gif de C-17, C-18 et donc, eh bien, vous l'avez compris, le prochain Dokkan Fest sur la version globale ne sera pas comme on s'y attendait Trunks Agilité Transfo Super Saiyan, mais C-17 et C-18 alors, pourquoi est-ce qu'on s'attendait à Trunks ? Parce qu'il y a très peu de temps, ils nous ont mis tous les assets de Trunks mais ils aiment bien jouer un peu avec nos nerfs et puis jouer un petit peu avec cet aspect un petit peu obvious de la communauté en nous mettant des cartes dans le jeu pour nous faire croire que c'est le Dokkan Fest qui va sortir puis en fait, non, ils nous ont fait le même coup avec Super Vegeta, ils ont mis tous les assets d'un coup et puis hop, juste après, c'était qu'elle est Colifla, et Super Vegeta est venu juste derrière donc là, les amis, prochain Dokkan Fest sur la version globale, C-17, C-18, merci du coup à ISeriously pour le partage bien évidemment, si tu passes par là, des bisous donc merci beaucoup, alors maintenant, question on va regarder le portail de C-17, C-18 bien évidemment donc le portail, c'était celui-ci sur la version Jap et là, tout de suite, tu regardes, il y a quelque chose qui cloche il y a quelque chose qui cloche puisque, eh bien, Super Vegeta et Broly c'est le dernier Dokkan Fest sorti sur la globale c'est donc, pour moi, c'est 99,9% impossible que ces deux-là soient sur le portail de C-17, C-18 ce qui est très étrange, c'est que d'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent enfin, soit ils gardent le même portail sur la Jap et sur la Glo soit ils enlèvent genre une unité donc là, j'aurais tendance à te dire, bon, ils vont virer Super Vegeta puis ils vont mettre une autre unité, je ne sais pas qui j'ai pas forcément réfléchi, puis c'est pas trop le but de la vidéo mais là, c'est surtout de dire que le portail, ça, très probablement différent de celui-là parce que je rappelle que le dernier Dokkan Fest sur la Glo c'est lui et que lui, eh bien, voilà son portail en fait c'est-à-dire que Super Vegeta a du coup forcément une unité vedette et Broly et donc là, je ne vois absolument pas qu'est-ce que ces deux-là feraient sur le portail Dokkan Fest suivant ça n'a aucun sens on peut pas sortir Super Vegeta et le remettre sur le portail d'après peut-être que Broly va revenir peut-être que Broly va revenir c'est possible, je ne sais pas il est déjà sur le portail du Super Vegeta mais bon, il est sorti il y a un petit moment voilà ce serait étrange qu'ils changent deux cartes c'est assez peu dans leurs habitudes mais encore une fois depuis que Koto est aux manettes de la Glo il y a beaucoup de choses qui changent et ils arrivent à prendre quand même la communauté à contre-pied ce qui est quand même une bonne chose donc du coup, la grosse nouvelle prochaine Dokkan Fest c'est 17, c'est 18 qui est-ce que vous verrez à la place de ces deux unités ? c'est une vraie question que je vous pose n'hésitez pas à répondre dans les commentaires ça peut permettre de débattre ça peut être sympa ce qui est probable et même très fort probable c'est que le monsieur Super Vegeta ne sera pas sur le portail en tout cas, moi j'y crois vraiment zéro donc, est-ce qu'on peut imaginer au-delà de ça au-delà de ce portail qui est quand même extrêmement intéressant puisque même c'est très agi c'est une très bonne unité Mirai Intelligence il est incroyable bon, Mirai Endurance va avoir un ZTUR donc du coup il va être très très bon aussi si tu ne l'as pas droppé voilà, bon après il était sur les portails Step Up etc donc tu as peut-être plus de probabilité de l'avoir droppé qu'un Neo God voilà qu'est-ce qu'on mettrait à la place de ces deux-là ? voilà, donc la question est ouverte alors ensuite il y a bien évidemment une autre question qui se pose est-ce qu'en deuxième partie de célébration nous allons avoir le fameux portail sublime avec Mirai Gohan enfin ça c'était un taux doublé je crois, oui c'était un taux doublé mais qui prendrait peut-être la forme d'un portail sublime sur la version globale avec la nouvelle carte Mirai Gohan et Trunks Agilité est-ce que ce serait possible ? est-ce que ce serait probable ? je ne sais pas quoi qu'il arrive ça aurait parfaitement sa place puisque ça va dans la même célébration donc théoriquement on devrait voir arriver en deuxième partie et bien ce beau gosse ultime qui est une carte absolument incroyable qui fait littéralement parler la passion je ne t'en parle même pas donc voilà la grosse nouvelle du jour on va jeter un petit coup d'œil à ce que fait quand même la carte de C17, C18 puisque c'est quand même très intéressant de savoir quel perso va arriver donc nous sommes sur le Wikia pour regarder bien cette carte-là alors ça c'est la version bien sûr non éveillée donc on s'en fiche un petit peu nous ce qu'on veut voir c'est ça donc leader saga du futur et tourment mondial je ne sais pas trop comment on va l'appeler du camp français vu que c'est une nouvelle catégorie qui plus 3, 170% de stats augmente l'attaque et la def pendant un tour à hauteur de 30% voilà il bloque l'attaque spéciale bloque l'attaque spéciale attaque plus 170% défense plus 180% déjà c'est énorme donc c'est vachement cool c'est un super boost de stats déjà de base dans le passif et puis 17 et 18 bien évidemment pour ces 17 c'est 18 change de manière aléatoire un certain type de sphère de ki autre que tech en sphère de ki tech et va prendre attaque défense plus 35% en plus par sphère de ki tech obtenue ou alors attaque 18% défense plus 17% par sphère de ki non tech obtenue et va obtenir attaque plus 70% lorsqu'il va obtenir cette sphère de ki ou plus donc on a quand même des gros boosts ici qui vont s'ajouter à son boost de base dans le passif et défense plus 80% lorsqu'il obtient 8 sphère de ki ou plus donc additionnel et ki plus 1 par sphère de ki rainbow obtenu voilà donc en gros c'est un nuqueur de la mort qui tue c'est une unité qui va hyper bien tanker qui va faire des dégâts mais monstrueux et lance une attaque supplémentaire qui est une attaque spéciale donc lance une attaque spéciale supplémentaire lorsque les HP sont à 35% ou moins c'est un peu plus compliqué à proc mais bon dans les modes de combat long quand t'es un peu triqué en termes de PV ben là t'es quand même vachement content qu'ils partent en SP il nullifie les attaques SP de ki blast de type du coup blast voilà lorsque les HP sont à 35% ou plus les gars ça veut dire que là il y a deux choses très intéressantes c'est qu'en dessous de 35% il va balancer deux attaques SP et que vu les boosts qu'il prend ça va être n'importe quoi il va faire des dégâts mais incroyable sur la deuxième SP d'ailleurs en ce sens là c'est peut-être pas idiot de l'orienter un petit peu plus attaque supplémentaire que littéralement full crit mais et que s'il est à 35% de HP ou plus et ben il va nullifier littéralement sans autre condition là pour le coup c'est une condition de PV Janemba c'est une condition de probabilité c'est à dire une chance sur deux pour Janemba de nullifier les attaques du type blast et ben là c'est forcément toujours nullifier si les HP sont à 35% ou plus c'est hyper fort c'est hyper fort je rappelle que quand on nullifie une attaque SP si l'ennemi t'inflige un malus le malus lui par contre il te l'inflige alors que même si tu subis un break de def après une attaque SP quelle qu'elle soit et bien tu vas nullifier l'attaque SP de Kiblast par contre le break de def tu vas le prendre voilà et active skill donc Senzu euh Senzu pardon Ghost je vais y arriver ça retarde toutes les attaques ennemies d'un tour et voilà et ça c'est cool ça peut être activé lorsque tu es en face d'un ennemi seulement dont les HP sont à 35% ou plus et ça peut être activé euh lorsque alors attends entering attack turn unfacing 3 ennemi ah alors il faut alors c'est un peu oui d'accord ok très bien ok en fait il faut que tu arrives sur un terrain où il y a 3 ennemis ou plus voilà et que ça s'active au moment où il te reste qu'un seul ennemi qui est à 35% de PV ou plus c'est comme ça que je le comprends voilà vous me direz rien je l'ai pas testé sur la JAP vous me direz si je me trompe mais normalement c'est quelque chose comme ça bon après c'est des des bon des catégories des liens classiques des cyborgs il y a pas grand chose à dire voilà cauchemar bon très bien donc ça voilà là ça va saga du futur android force jointe saga de sel etc etc donc ça après c'est des catégories classiques il rentrera parfaitement en team cyborg il rentrera parfaitement en team saga du futur enfin voilà il n'y a aucun problème pour ça il aura une super synergie parce que les liens proc assez facilement tu le joues avec des c17, c18 et franchement ça fait le job et du coup et bien sur l'arbre gratuit les amis nous sommes quand même sur une stat qui est à 14 000 en attaque ce qui est énorme et 8 500 en def ce qui est pas mauvais du tout donc on va s'abstenir de faire les calculs ici parce que c'est pas trop le but de la vidéo on parlera plus de l'analyse vraiment profonde de la carte dans la vidéo est-ce que j'invoque ou pas sur le portail des c17, c18 donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous, vous allez invoquer sur ce portail on est hypé on n'a pas de date on a juste eu le leak qui a pop tout à l'heure donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu donc et bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne YouTube à me suivre sur Twitter et sur Twitch je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo sur ce prenez soin de vous et puis couvrez-vous encore une fois il fait vraiment très très froid et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle ciao